Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de 2 points sur le lit. Aujourd'hui, nous allons parler de l'emploi dans le secteur associatif. Travailler pour une cause, pour changer le monde, allier emploi et engagement, sur le papier, ça a tout du monde idéal. Et pourtant, la réalité de l'emploi dans le secteur associatif est loin d'être aussi reluisante qu'elle paraît en matière de rémunération, de conditions de travail. Il y a des enjeux qui concernent les 1,8 million de personnes qui travaillent aujourd'hui dans le secteur associatif. On va discuter de tout ça avec Simon Cotin-Marx, qui a écrit un livre qui s'appelle « C'est pour la bonne cause » et qui parle des illusions du travail associatif, un livre qui est publié aux éditions de l'Atelier. Allez, c'est parti, générique ! Salut Simon ! Salut ! Ça va ? Très bien. Alors avec Simon, nous, on s'est rencontrés d'abord à Jeudi Noir, le collectif des galériens du logement, c'était en 2006-2007. Et il y a 13 ans, en 2009, on a travaillé ensemble dans une association. On était salariés d'une association de quartiers qui voulait changer le monde, qui faisait des projets d'éducation populaire, des projets d'insertion, des projets culturels, des projets de solidarité. C'était génial. On était tous dans une grosse, grosse émulation. Après, c'est vrai qu'au niveau des conditions de travail, bon, c'était pas... C'était particulier, quoi. C'était particulier. Moi, j'étais en service civique, donc je gagnais environ 600 euros par mois. Et je me rappelle bien de mon premier jour, parce qu'il faisait 10 degrés dehors. Et quand je suis arrivé dans mon bureau, il n'était pas chauffé. Et la pièce était murée. La fenêtre était murée. Personne ne savait vraiment ce qu'il faisait dans cette association. C'était un peu le bordel, on peut le dire. L'organisation du travail n'était pas du tout au clair. Les fiches de poste n'existaient pas. Les gens travaillaient beaucoup aussi. Voilà. Mais on se donnait à fond. Il y avait une bonne ambiance. C'est vrai que moi, c'est pareil. J'étais en emploi aidée, payée au SMIC, comme tous les emplois aidés. Mais il y avait cette envie de travailler pour un projet. Ça faisait qu'on était prêts à accepter que ce ne soit pas le top et méga respectueux des réglementations. Et du coup, cette expérience, ça a été un point de départ pour moi. Pour moi, ça m'a donné envie de faire de la recherche. Parce que du coup, ça m'a beaucoup questionné. L'écart qu'il y avait entre l'éthique, les valeurs affichées par l'association, puis les pratiques. On défend la solidarité, mais en même temps, on paye mal les gens, on les emploi avec des contrats précaires et tout. Donc dans le livre-là, j'ai étudié les spécificités du travail associatif. Je me suis interrogé. Quelles sont la particularité des conditions de travail ? C'est-à-dire que quand on regarde les conditions de travail dans le monde associatif, l'expérience qu'on a eue, elle n'est pas isolée. Concrètement, ce qu'on observe, c'est qu'il y a beaucoup de contrats aidés, donc aussi de contrats en CDD. C'est la moitié des contrats. Le temps partiel est extrêmement développé et les gens travaillent aussi plus qu'ailleurs, souvent le soir et le week-end. Parce qu'on pourrait se dire, avec ces conditions de travail, ça rebute, surtout que souvent, on est avec des jeunes qui sont pas mal diplômés, bac plus 5. Est-ce que du coup, ça crée du désespoir, de la déception ? Travailler dans le monde associatif, pour certains, pas pour tout le monde, mais pour certains, c'est pouvoir à la fois avoir un emploi et en même temps militer, avoir un travail engagé. C'est réconcilier ces deux aspects-là. Donc c'est des gens qui vont pas compter leurs heures, qui vont faire don de travail aussi, parce qu'ils sont motivés, intrinsèquement motivés, par le projet de l'association et du coup, ils se donnent à fond. Et alors on se retrouve dans des associations dans lesquelles on vient pour le projet, le projet de société. Et finalement, ce que tu dis aussi très bien dans ce livre, c'est qu'une entreprise associative, c'est avant tout une entreprise comme les autres, qui est confrontée au même travers que dans le monde du travail, du secteur marchand. Oui, c'est vrai que du coup, les salariés associatifs, ils ont beaucoup d'attentes par rapport au travail associatif, mais les associations sont pas meilleures que les autres entreprises. On retrouve tous les problèmes du monde du travail, avec les trucs horribles, type harcèlement moral, sexuel, mauvaise condition de travail, non-respect du code du travail. Il n'y a pas de différence. Et puis même, parfois, il y a ce que tu décris des fois comme un syndrome de Stockholm, où on va être prêt à accepter des choses qu'on n'accepterait pas forcément dans le secteur marchand. Je ne sais pas si tu te souviens, justement, nous, à l'époque, là, il y a 13 ans, quand tu avais encore des cheveux longs et ton serre-tête sur la tête. On avait voulu élire un délégué du personnel et on se rend compte qu'à chaque fois, on nous dit, dans ce genre de secteur, mais attendez, vous n'êtes pas chez Bouygues, vous n'êtes pas dans le privé. Des choses qui relèvent du droit du travail, en fait, peuvent relever plus ou moins de la trahison dans le secteur associatif. Est-ce que tu peux nous parler de cet aspect-là ? Oui, oui, c'est quelque chose de très particulier au monde associatif. C'est-à-dire qu'un salarié qui défend ses droits, qui demande un salaire correct ou qui s'indique, ils ont l'impression que les salariés attaquent le projet, attaquent l'association, alors qu'ils demandent juste des conditions de travail de descendre. Alors moi, il y a quelque chose qui m'a frappée aussi dans ton bouquin, qui m'a parlé. C'est quand tu parles du fait de mettre en adéquation les valeurs portées par le projet et les pratiques quotidiennes. C'est quelque chose à laquelle on est confronté, pas forcément quand on est patron de gauche dans le secteur associatif, mais aussi quand on est patron dans le secteur politique. Parce que juste, je rappelle que nouvelle expérience depuis deux ans, moi, en tant que députée européenne, j'ai une équipe qui est liée à moi par des contrats de travail, un lien de subordination. Et il y a des fois des contradictions, des choses auxquelles il faut être vigilante. Oui, carrément, il y a un parallèle à faire entre les petites associations employeuses, de moins de 50 salariés, on va dire, et les employeurs politiques. La particularité, c'est que c'est des gens qui sont là parce qu'ils s'engagent, d'abord, ils sont là pour porter un projet comme toi. Sauf qu'ils deviennent employeurs, finalement, c'est un peu par hasard. Ils ne se sont pas engagés pour devenir employeurs, ils se sont engagés d'abord pour porter le projet. Mais bon, ils se retrouvent employeurs. Et c'est vrai que ce n'est pas évident, il y a un travail à faire, il faut qu'ils se forment. Et puis, faire la part des choses entre le côté don de soi, du travail dans le secteur militant, en fait, de manière générale, et le respect de cadres, d'horaires de travail, du droit du travail, tout simplement. C'est un des problèmes, à dire, de ces entreprises en milieu engagé, c'est que vu que les gens sont là pour le projet, et bien, ils ont tendance, et notamment les employeurs bénévoles associatifs ou les employeurs politiques, ils ont tendance, je ne dis pas que c'est ton cas, mais ils ont tendance à demander à leurs salariés... Il faudrait demander à celui qui est derrière la caméra. Donc, ces employeurs engagés, ils ont tendance à demander à leurs salariés de, eux aussi, faire don de travail. Donc, du coup, il y a un travail à faire pour être un bon patron de gauche. Alors, si on parle des perspectives et des solutions, tout cela, ça passe évidemment par de la formation, de l'analyse des pratiques, mais est-ce que la question, la solution, elle n'est pas politique ? Est-ce que le problème, il n'est pas politique dans cette histoire ? Le fait que les employeurs ne soient pas formés, c'est vrai que c'est sûr, il y a quelque chose à faire, les accompagner, à penser le travail et à le prendre en charge. Mais après, les conditions de travail dans le monde associatif, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'elles ne sont pas géniales. Les salaires sont plus bas qu'ailleurs, entre 15% et 20% à diplômes égales et à métiers égales. Beaucoup de CDD, de précarité, la typicité de l'emploi, c'est la norme dans le secteur associatif. Et ça, ce n'est pas la faute des employeurs, des associations. Non, c'est que aussi, le monde associatif, il est largement financé par la puissance publique. S'il y a de l'emploi dans le monde associatif, aujourd'hui, il y a 1,8 million de salariés, c'est que les pouvoirs publics, l'État, financent largement les associations, leur ont confié des missions d'intérêt général de services publics, sur l'écologie, le social, le sanitaire. Clairement, les pouvoirs publics ont une responsabilité dans les conditions de travail associatives. Elles ont aussi une responsabilité parce que l'État et les collectivités locales utilisent les associations aussi pour insérer des personnes qui sont loin de l'emploi. Et les associations, elles ont bénéficié de beaucoup de contrats aidés ou de services civiques. Le problème, c'est que les contrats aidés ou le service civique, où il y a des dizaines de milliers aujourd'hui de services civiques chaque année qui sont signés dans des associations, c'est très mal payé. Le service civique, c'est 600 euros. Un contrat aidé, en général, c'est le SMIC. En plus, ces dernières années, il y a eu une mutation, une transformation qui aggrave encore la situation. Aujourd'hui, les associations sont mises en concurrence. Elles sont mises en concurrence même avec des entreprises qui veulent faire de l'argent avec le social ou avec des projets d'intérêts généraux. Évidemment, cette mise en concurrence, ça tire vers le bas les financements publics, ça tire vers le bas aussi les conditions de travail. Donc, évidemment, il y a une réponse politique à apporter et du coup, ça m'intéresse de connaître celle de la France insoumise. Déjà, le fait d'avoir des services civiques qui effectuent le boulot d'un salarié pour 600 euros par mois, ce ne sera plus possible. Le salaire minimum avec l'Avenir en commun, ça doit être 1400 euros net. Et il n'est pas possible d'avoir des statuts de sous-salariés qui soient des dérogations aux droits communs parce que le salaire minimum, c'est, comme son nom l'indique, le minimum. Donc, la base, il est inadmissible que des salaires soient en bas. Le secteur associatif que tu décris très bien et qui effectue des missions de services publics, il est hors de question qui servent de prétexte pour des politiques d'austérité déguisées, de façon contournée. Et c'est pour ça qu'il faut redonner des moyens au secteur associatif, lutter contre la marchandisation de ce secteur quand on effectue des missions d'intérêt général, que ce soit dans le domaine de la santé, de la culture, de la citoyenneté, il est hors de question que ça relève des règles du marché et de la concurrence. Non, ce qui doit guider tout ça, c'est les principes d'intérêt général et de services publics, des financements publics à la hauteur des enjeux qui permettent d'avoir des gens qui soient bien payés et que ce ne soit pas la course à la précarité. Ça ne me semble pas mal. Ça me semble pas mal. Est-ce que ça t'a convaincu du coup pour voter pour Jean-Luc Mélenchon ? Je ne sais pas, je verrai dans les éloirs. Bon, je vous invite vraiment à lire ce livre de Simon Cotain-Marc, c'est pour la bonne cause, surtout que je sais que vous êtes nombreux, nombreuses, qui êtes des militants, qui êtes des engagés, qui voulaient changer le monde, comme ces salariés du secteur associatif qui sont décrits dans le livre de Simon. Encore une fois, ça parle qu'on travaille dans le secteur associatif, mais je pense que ça va parler à beaucoup, beaucoup de militants qui donnent de leur temps sans compter. Et puis ça invite à la réflexion sur la façon de s'engager tout en étant respectueux du droit du travail. Merci Simon. Très intéressant. Et puis, je vous invite, si ça vous a plu, à liker, à mettre des pouces, à mettre des commentaires. Et puis, n'hésitez pas à me faire des propositions pour les prochains numéros des 2 points sur le i. Salut !